Notre structure s'appelle ATRE, Artois Terre Noire Récupération Emploi. On est une structure d'insertion socio-professionnelle. On a trois secteurs d'activité. L'activité de recyclerie, on collecte et on valorise des déchets liés aux activités économiques. On a également un pôle d'éducation à l'environnement, où on intervient auprès de différents publics pour sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Et on a également la ressourcerie. Alors le principe de la ressourcerie, c'est de collecter des choses dont les gens veulent se débarrasser. Et nous, on essaie de leur donner une seconde vie, en essayant de les remettre au goût du jour, on va dire, pour que les gens puissent s'équiper à moindre coût dans nos magasins solidaires. On fait partie de l'économie sociale et solidaire à différents niveaux, on va dire. On permet à des gens assez éloignés de l'emploi de se remettre, on va dire, dans le monde du travail. On leur permet de trouver des formations, on leur permet de passer des permis de conduire, des cassesses, par exemple. On favorise aussi à l'économie locale, grâce à nos deux magasins solidaires. Et on met vraiment l'humain au cœur de nos préoccupations de tous les jours. Le projet qui a été valorisé dans le cadre du budget citoyen, c'est la ressourcerie Nomad. C'est simplement pour aller à la rencontre des habitants, pour répondre aussi à un problème de mobilité sur notre territoire, puisqu'on a un territoire rural qui est très très peu desservi par les transports en commun. La ressourcerie Nomad, c'est aller à la rencontre des habitants, parler du remploi, de la réutilisation. Leur proposer des magasins éphémères pour que les gens puissent découvrir un petit peu des objets de seconde main. Et également mettre en place des ateliers éco-citoyens de réparation de meubles ou d'objets, à des ateliers de fabrication de produits naturels, des ateliers d'activités, on va dire, un peu plus créatives, en lien avec la réutilisation des déchets. Les étapes clés de la mise en œuvre, ça a été tout d'abord de déposer notre projet, afin qu'il soit étudié par le département, pour voir si on répondait aux attentes du budget citoyen. Ensuite, nous avons communiqué via nos différents réseaux, via les réseaux sociaux, via nos différents partenaires. On a été retenus, on a été lauréats, et ensuite on a incité les gens à bien voter pour nous, et à soutenir notre projet, qu'il puisse être validé. La somme qui nous a été allouée va nous servir à nous équiper, et notamment à financer une partie de ce véhicule, pour qu'on puisse justement mettre en place ce projet. Pour le département du Pas-de-Calais, c'est important de mettre en place ce type de démarche, pour vraiment impliquer les citoyens dans la prise de décision, et dans le financement de projets utiles. Notamment ici, notre territoire qui est le Terneau, qui est un territoire rural, ça permet d'impliquer un peu plus les habitants dans les projets qui sont financés par le département. Surtout, si vous avez une idée en tête que vous ne l'avez pas encore développée, n'hésitez pas à contacter aussi les techniciens du département, qui vous apporteront une aide bénéfique, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada